Bienvenue sur cette vidéo, nous allons vous présenter les filières des travaux publics, de la maintenance et de l'agroéquipement. Donc les maisons familiales et rurales sont des établissements scolaires où toutes les formations sont dispensées par alternance, c'est à dire que les jeunes sont à la moitié du temps en stage et la moitié du temps à l'école. Nous dispensons des formations de la quatrième au BTS et dans toutes les maisons familiales de Bourgogne-Franche-Comté, nous suivons les jeunes, il y a un accompagnement individuel qui se fait sur le projet d'orientation mais aussi sur l'insertion professionnelle. Donc nos missions ce sont à la fois la formation mais également l'éducation et l'insertion professionnelle. Je vais passer la parole à mon collègue Adrien qui va nous présenter l'alternance. Oui merci Clary. Du coup oui l'alternance sur le principe des maisons familiales c'est vraiment de pouvoir profiter pleinement de l'entreprise et par conséquent on essaye de faire des périodes 15 jours, 15 jours, 15 jours à l'école, 15 jours à l'entreprise. L'objectif c'est vraiment une immersion professionnelle dans le monde de l'entreprise, de la maintenance, des conduites de l'agroéquipement. L'avantage de ça c'est vraiment de pouvoir permettre aux jeunes d'aller chercher l'information avec leur maître d'apprentissage ou leur maître de stage et permettre vraiment d'aller rechercher le travail nécessaire sur lequel il sera grand temps de travailler à la maison familiale dans les cours avec les enseignements techniques, les enseignements généraux. C'est vraiment une immersion professionnelle dans le monde du travail en lien vraiment avec avec la filière que vous avez choisi. Du coup je vais laisser la parole à mon collègue David qui va vous présenter les différentes filières qui existent dans le domaine de la maintenance, des travaux publics et de l'agroéquipement. Bonjour David je suis moniteur en conduite d'engin dans une MFR et je vais vous présenter donc toutes ces formations comme vous a dit votre collègue. On part donc du CAP en passant par le bac pro. Dans ces CAP on a la maintenance, on a l'agroéquipement, on a le travaux public. Dans les bacs on a l'agro et la maintenance. Ces formations on les fait pour des publics plus manuels on va dire, pas des gens qui ont aimé le parcours classique donc là c'est l'avantage de l'alternance ça les met plus sur le terrain donc on part plus sur du manuel. Les métiers préparés sont très techniques souvent donc on a beaucoup d'ateliers et comme disait mon collègue tout à l'heure ils vont avoir un appui de leur maître d'apprentissage et des entreprises pour s'enrichir. Là dessus on a une insertion très forte, nous dans le TP pour mon exemple à moi on a une insertion entre 99 et 100% dès la sortie puisque on fait beaucoup d'apprentissage et que dès qu'ils sortent ils sont embauchés. Dans un exemple de réussite on a des élèves qui ont été donc avant que j'arrive en MFR mais que mes collègues m'ont raconté et que je connais cet élève du coup, ils ont fait tout leur parcours depuis la troisième jusqu'au CAP conduite d'engin pour mon cas et ils ont montré l'entreprise et maintenant ils nous renvoient l'ascenseur en prenant des stagiaires et des apprentis en ayant embauché trois quatre personnes dans l'entreprise et en étant bien reconnus dans leur secteur. Là dessus justement nous toutes nos MFR sont très bien implantées dans leurs bassins régionaux et ont des connaissances dans toutes les entreprises du coin pour justement faciliter nos apprenants à trouver des stages, des maîtres d'apprentissage et avoir un bon relationnel quand on leur rend visite, on fait vivre et on participe à la vie en fait de tous les secteurs. Dans ces formations j'ai oublié de vous parler des miennes, donc j'ai parlé de mes collègues en premier qui nous donc dans le travail public on dispense du CAP et on dispense des titres professionnels qui sont en alternance et aussi en continu pour les publics adultes et de là donc je vous laisse Adrien qui va vous parler plus de la des spécialités de la maintenance. Oui donc sur le, merci David, sur la partie maintenance il faut le savoir il y a trois options bien distinctes qui se séparent donc en agricole, en travaux publics et l'option C, les options des espaces verts. Il y a deux niveaux d'études possibles le CAP et le bac pro derrière qui va permettre une poursuite d'études sur des BTS et vice versa. L'avantage du bac pro maintenant c'est une formation sur trois ans qui peut se faire soit en alternance, soit en apprentissage, soit en initiale et ça vous permettra vraiment si vous êtes manuel, si vous aimez vraiment la mécanique, le démontage, la réparation, c'est des formations qui sont vraiment intéressantes parce que aujourd'hui il y a un besoin vraiment nécessaire de bon mécanicien, de quelqu'un de curieux, si vous êtes si vous êtes vraiment très intéressé à voir comment fonctionne un sous-ensemble, une boîte de vitesse, un moteur, ces formations là recrutent énormément et donc du coup si c'est vraiment quelque chose d'intéressant, la pratique, le domaine de la maintenance, donc deux niveaux possibles, le CAP si vous voulez commencer avec des bases moyennes et après une poursuite d'études en bac pro sur trois ans qui vous permettra d'obtenir des jobs comme mécanicien sédentaire mais aussi tout ce qui va être dépannage, itinérance, quelqu'un qui est vraiment consciencieux, qui aime aussi manager, va pouvoir devenir chef d'atelier et il faut le savoir avec les évolutions professionnelles, les compétences que vous allez acquérir au fur et à mesure de votre vie professionnelle, vous pourrez très facilement grimper chez des constructeurs comme John Deere, comme Kasiash qui vous permettront d'obtenir des jobs tout à fait tout à fait intéressants sur le plan technique, sur le plan sur le plan management, voilà beaucoup de beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités professionnelles qu'on n'imagine même pas. Par exemple j'ai un ancien élève qui a commencé dans le bac pro maintenant, c'est qui aujourd'hui est embauché chez Classe France pour réaliser toutes les vidéos promotionnelles, pouvoir faire de la conduite et pouvoir faire la promotion des derniers appareils, derniers matériels que Classe réalise et commercialise dans le monde entier. Donc voilà un peu les différentes possibilités professionnelles qu'on peut rencontrer dans le domaine de la mécanique agricole, travaux publics et des espaces verts. Une formation donc qui recrute, n'hésitez pas à contacter et à voir sur le site des maisons familiales les différentes écoles qui proposent ce genre de formation mais il y a de l'embauche, il y a du recrutement, si vous êtes volontaire et motivé vous aurez vous aurez un job assuré derrière. Merci et puis du coup je vais vous laisser la parole à Clairvie qui pourra vous expliquer bien plus en détail le domaine de l'agroéquipement. Merci Adrien. Oui donc moi je suis formatrice et dans ma maison familiale ou comme dans d'autres on propose le bac pro agroéquipement. Donc là c'est un bac pro qui est situé à la jonction entre les bacs pro agricoles et le bac pro mécanique. En effet ce bac pro permet d'acquérir des compétences à la fois en agronomie et à la fois en maintenance du matériel. Donc ces jeunes vont devenir plutôt des salariés agricoles ou des chauffeurs en entreprise de travaux agricoles. Voilà donc ils ne sont pas mécaniciens mais ils sont capables de détecter une panne et puis de faire de la maintenance premier niveau c'est à dire de se débrouiller en fait en attendant que le mécanicien arrive. Voilà ils ont des compétences en agronomie ce qui leur permet aussi de devenir chef de culture ou de travailler pour des exploiteurs agricoles ou de devenir eux-mêmes exploiteurs agricoles. Voilà donc après ils peuvent aussi engager des poursuites d'études en BTS soit agroéquipement soit un autre BTS agricole. Je vais passer la parole à David qui va vous donner quelques chiffres clés sur les maisons familiales. Alors comme on parlait tout à l'heure des savoir vives, du savoir-être, de l'insertion dans les entreprises et dans les milieux locaux. Donc là les chiffres en général dans les secteurs autres ils sont 85% des jeunes sont aujourd'hui épanouis alors que pour les MFR on approche les 98% donc c'est déjà une bonne qualité et 76% estiment avoir trouvé leur place dans la société et on est à 89% pour ceux qui sortent de nos cycles MFR. Donc on voit qu'on a un réel plus dans nos MFR pour s'insérer et avoir un bon savoir-vivre et s'épanouir dans sa vie professionnelle. Là dessus donc les raisons du succès donc c'est la qualité des équipes éducatives ou qu'on accompagne nos jeunes on va s'adapter à eux on va les aider on va pas regarder tiens il est 16h30 on s'en va non on va l'aider jusqu'au bout. Et la vie au sein de les MFR ça veut dire qu'on a un échange avec des services ou qu'on leur apprend comment on tient une maison pas seulement de conduire sa machine pour moi le TP pas seulement de la maintenance c'est que là on est un espace de vie en communauté on vit ensemble donc il faut que ça soit propre pour tout le monde et que toi tu as envie que ça soit propre pour y aller donc tu fais propre pour que les autres puissent y être voilà on va faire les au niveau des repas donc mettre la table ainsi de suite balayer et là dessus on rajoute donc le principal atout aussi bon même si beaucoup le font maintenant c'était la base de l'alternance et que l'alternance ça permet vraiment de vivre son métier à l'avance avant de s'insérer dans la vie professionnelle voilà pour les chiffres et puis je vais laisser conclure ma collègue voilà donc si les filières de l'agro équipement du travaux public ou de la maintenance vous intéresse n'hésitez pas à vous renseigner à vous rendre sur le site internet des maisons familiales à nous suivre sur les réseaux sociaux que soit facebook instagram ou youtube et puis donc comme comme vous l'aurez compris les maisons familiales permettent de se former mais également de s'épanouir bah merci merci bien et à très bientôt en mfr